Salut, salut ! C'est parti pour le journal de bord, petit journal de bord cette semaine, parce que c'est pas grand chose à montrer. Particularité, c'est que l'automne est bien là, donc semaine fraîche, on va dire, et surtout très humide. Donc on va commencer par présenter des choses qui ont été faites, pas cette semaine, mais la semaine dernière. C'est-à-dire que le long de ma haine or, j'ai ramené tous les différents engins, le voisin à son tracteur a ramené les différents engins agricoles que j'avais dans le coin. Donc là, il y a la remorque qui était derrière le tracteur, là il y a le vibro qui était derrière le hangar. Pareil, le châssis, je pense que ça devait être une faneuse rotative. Et la barre de coupe qui était dans le petit cabanon. Et j'ai aussi ramené les essuies de voiture au fond, là-bas. Et là, l'espèce de charrue à patates que j'avais. Donc, le terrain n'a pas touché, les arbres commencent à bien perdre leurs feuilles. Dans la prairie, il va falloir que je m'active, parce que je n'ai toujours pas repéré, ni commencé mes trous pour les plantations, pour les arbres fruitiers qui vont arriver. Il faut déjà que je positionne tout ça. Les champignons, avec le froid, on en voit la faim, pas de coulmelles cette semaine. On trouve un gros tas de broyades ronces à diminuer de moitié, donc ça va être du terreau bientôt. Ça n'a toujours pas étalé. Et là, le vide est fait, il ne me reste plus que les roues à sortir. Et on nivellera tranquillement cette zone-là, on la dégagera. Mais avant, il faut faire l'autre côté. Donc, je vais vous amener au cabanon, qui a bien été vidé, de manière à voir ce que ça donne. Donc, il est là-bas au fond. Donc, le cabanon, c'est là où il y avait la barre de coupe. Donc, je l'ai dégagé. En effet, je vais m'en servir pour stocker mon bois vert, qui n'est plus qu'à le débiter en longueur. Donc, je le mettrai là, c'est assez simple. C'est un côté du tas de bois que j'ai récupéré. J'en ai d'autres à récupérer le long de la route. Mais ça sera assez simple. Là, la R5 a été sortie, prêt à charger pour le faire ailleurs. Face à l'entrée, que je continue à remplirer. Et cette partie-là, je ne sais pas si vous verrez beaucoup avec la lumière. Il y a pas mal à faire. Il y a principalement la poudre principale qui a fessé, là. Il va falloir que je change de manière à remettre une toiture. Et là, je pense que j'y mettrai ma grande remorque, voire autre chose. Parce que j'ai une bonne surface, quand même, là. Mais c'est à faire tranquillement. Allez, on va voir ce que j'ai fait cette semaine. Donc, la remorque est restée dehors pour la simple et bonne raison. Vu qu'il pleuvait pas mal, je ne pouvais pas laisser mon bois à couper dans la remorque dehors. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai rentré la remorque de motoculteur avec le bois à l'intérieur. Ce qui me permettait de le débiter au fur et à mesure. J'ai brûlé pas mal de planches de vieux bois. Tout ce que j'avais récupéré dans le cabanon, en définitive. C'est le chauffage, là. Ça commence à devenir problématique. J'ai du mal à rester au-dessus de 10 degrés en fin de nuit. Sur la partie devant la maison, j'ai commencé à reposer mes deux derniers fils pour pouvoir trouver cette bande-là. Et surtout, cette bande-là. Donc, on s'aperçoit qu'il y a pas mal à terrasser encore. Mais là, c'est tellement dans la gadoue que je peux tissu m'en poser. J'ai re-complété un peu cette zone-là. Et dès que là, j'aurai fini, je vais bâcher au moins ce triangle-là. Où on ne roule pas avec les voitures, de manière à le garder propre. Et couvrir le tas aussi, de manière à pouvoir trier la terre. Parce que quand elle est mouillée comme ça, c'est pas possible de la trier. C'est vraiment de la gadoue. Cette semaine, j'ai principalement fait du rangement. J'ai commencé à aménager un peu dans le garage. La partie du fond devant la caravane, en y rajoutant des palettes. Donc, j'ai décaissé sur les deux premières. La fin, c'est pas encore trié. Mais au moins, ça fait propre pour accéder à la caravane. Et là, ça me fait une surface de stockage. Et je vais pouvoir sortir les deux parties. J'ai en haut. Et là, cette semaine, on va en profiter pour vider, faire place nette dans cette pièce-là. Qui sera lieu de travail pour le maçon s'il vient un jour. Et surtout pour moi, quand je serai à l'étage. Donc, on s'aperçoit que j'ai même acheté un compresseur. Des choses comme ça, Lidl, que j'ai toujours pas déballé à échelle. Donc, il faut que je m'occupe de ça pour avoir une pièce où je puisse m'installer pour travailler. Et commencer la show. Parce qu'il va falloir que je m'y attaque à mes murs en haut. Et commencer à vider l'étage aussi, en profitant des palettes que j'ai installées pour descendre le maximum de choses. Concernant le jardin, j'ai manqué le coche pendant que c'était pas sec. Bon, il y a eu pas mal d'imprévus. Donc, toute cette zone-là, plus là au milieu des haricots qui sont cuits maintenant. Je devais mettre ici mon ail, là mes oignons. Je l'ai pas fait. Là, c'est bien humide. Donc, j'hésite un peu. Mais il va falloir le faire. De toute façon, pas le choix. Autrement, reste, poire aux carottes, choux. Ça se développe bien. Bon, les haricots verts sont cuits. Mais ça, c'était prévu. Mais au moins, ça fait des racines dans le sol. Et les petits pois vont tomber aussi. Donc, voilà, voilà. Donc, on va continuer ça cette semaine. Je sais pas encore ce que je vais faire. Ça va dépendre de la motivation. Du temps aussi. Sachant que j'ai pas mal d'autres choses à faire à côté en administratif et en médical. Donc, certainement pas grand-chose. Et en plus, bon, on profite aussi pour se reposer un peu. C'est ce que j'ai fait tout le week-end. J'ai rien fait du week-end, pour ainsi dire. Mais, c'est pas pour ça qu'on baisse les bras. Ça va avancer. La priorité, là, c'est de revenir sur la maison. Et de pouvoir avancer un peu à l'intérieur. Maintenant que l'hiver approche à grands pas. Pour travailler à l'intérieur. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et... Qu'est-ce que j'ai vu ? All right.